... C'est la première fois que je reviens. J'ai vécu ici toutes les années 60 à peu près. Dans mon enfance, de 3-4 ans jusqu'à 11 ans. J'habitais là, je crois que c'était le premier étage ou un rez-de-chaussée, je ne sais pas comment on peut dire, du premier bâtiment, le 22. Alors c'est curieux parce qu'apparemment, rien n'a changé. Alors là, je ne sais pas ce que c'est devenu là, mais avant, c'était les garages pour les voitures. Et en général, on faisait des parties de Monopoly qui duraient des jours entiers. On était là. Je me souviens très bien parce que ma mère m'appelait d'ici en me disant, Eric, va acheter le pain. Et en général, j'avais tous mes copains qui me disaient, non, non, c'est moi, une dame, c'est moi, comme ma mère était assez jolie. Et donc, les mecs vonnaient, non, non, c'est moi, une dame, je vais vous acheter le pain. Il y avait une ambiance. Moi, j'ai un souvenir, vraiment, je vous dis, c'était le paradis pour moi. C'était vraiment l'enfance. Pour moi, la banlieue, c'était le paradis quand j'étais petit. Et vous voyez, il y avait le mini-golf. C'était fou quand même. C'était un truc de luxe inouï à l'époque. Vous avez vu, il est un peu dégradé quand même. C'est évident, il n'y avait pas de femme voilée à mon époque. Il y avait très peu, il y avait les... Si vous voulez, moi, j'ai vécu, j'ai grandi ici avant le regroupement familial. Le regroupement familial, 75, 76, moi, j'étais parti déjà. Donc, c'est les années 60. Et on avait... Ici, il y avait une immigration italienne, espagnole. Nous, qui venions les pieds noirs d'Algérie, qui n'étaient pas vraiment une immigration, mais qu'on venait de l'autre côté de la Méditerranée. Et puis, il y avait évidemment qu'il n'y avait pas de femme voilée. Ça aurait été d'ailleurs très mal pris à l'époque, très mal vu. J'ai des souvenirs merveilleux ici. Vraiment merveilleux. Je n'ai aucun mauvais souvenir. Mon mauvais souvenir, c'est d'être parti. J'ai habité là pendant toutes les années 70, à peu près. Et donc, on avait le métro Château Rouge. C'était la ligne 4. C'était notre ligne vers... Vers les... Vers Orléans. Oui, vers les beaux-quartiers, vers Saint-Germain. Quand on passait à Châtelet, on avait l'impression de passer le mur de Berlin. On était passé dans un autre monde. Ah ben, c'est simple, j'habitais là. Je crois au 2e état, si je ne vous dis pas de bêtises. Mais ça, je suis moins sûr. Et là, à côté, il y avait une boulangerie. Ça sentait bon le pain le matin quand on se levait. C'était sympa. C'était là. Mon père avait des ambulances là. Et les gens, les ambulanciers étaient là. C'était le local d'ambulances. Je vous dis ça dans les années 70. Mais sinon, là, vous voyez, il n'y a plus une boutique de l'époque. Celle-là, c'est impressionnant. Là, c'est... Donc, vous voyez, vous n'allez qu'avoir la rue. Les vêtements, les femmes, les boutiques. On voit bien. Les bâtiments sont les mêmes. Mais ce n'est plus la même population. Quand on dit... Je vous dis, le grand remplacement, on le voit là. Il est simple. Il est évident. Il crève les yeux. C'est un grand remplacement tranquille. Il y a le grand remplacement violent. Il y a le grand remplacement tranquille. Voilà, il y a les deux, toujours. Le grand remplacement correctif. Il y a le grand remplacement.